Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien culture que nous consacrons aujourd'hui à l'un des pionniers de la peinture moderne marocaine, Feux Mohamed Chebara. Liberté de l'être, création plurielle, ce le nom d'une exposition rétrospective consacrée à ce grand artiste, un hommage posthume rendu à celui qui a œuvré de son vivant au développement de l'art et à l'enrichissement du patrimoine artistique national. Pour en parler davantage, nous recevons Madame Nadia Chebara, commissaire de l'exposition et fille du défunt Mohamed Chebara. Madame Nadia, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc cette rétrospective présentée par la Fondation CDG a pu voir le jour grâce au soutien de votre famille, la famille de Mohamed Chebara. A quel point vous étiez impliquée dans la conception de ce projet et dans le choix par exemple des œuvres qui sont exposées ? Oui, alors effectivement cette exposition est le fruit d'une initiative de la Fondation CDG en partenariat avec la famille de Mohamed Chebara. Donc on m'a demandé à ce titre de m'occuper du commissariat de l'exposition, c'est-à-dire non seulement d'effectuer un choix des œuvres, mais de développer un concept qui pourrait mettre en valeur le parcours de Mohamed Chebara. Donc justement, parlez-nous davantage de ce concept, comment il a été élaboré ? Alors, l'élaboration du concept a été quelque chose d'un petit peu difficile, dans la mesure où Mohamed Chebara, ayant un parcours très très diversifié, à multiples facettes, nous avons été souvent mis devant un dilemme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il conviendrait de montrer de cet artiste ? Comment faire un choix ? Quel axe adopter ? Alors, nous avons finalement fait le choix d'adopter un parcours, enfin un itinéraire à caractère chronologique, relativement simple, pour montrer toutes les périodes du travail de l'artiste et les différentes transformations qu'a connues son travail au fil du temps. – Effectivement, Mohamed Chebara, c'est plus de 60 ans de carrière, 60 ans de conception dans le domaine de l'art. De quelle manière vous avez pu refléter cette longue carrière dans cette rétrospective ? – Oui, alors, ça n'a pas été facile de refléter tout le parcours, ni toutes les facettes du peintre, mais nous avons justement choisi de mettre d'abord en valeur le travail du peintre, donc de présenter les peintures depuis la période post-académique jusqu'à la période de l'expressionnisme gestuel, ce qui fait en tout sept périodes distinctes, et ensuite de donner quand même un aperçu d'autres facettes de son travail, notamment les arts graphiques à travers l'exposition des affiches, des couvertures d'ouvrages, la sculpture et aussi les travaux de dessin. – Justement, Mohamed Chebara fait partie des rares artistes marocains qui a touché un peu à tout, calligraphie, gravure, sculpture. Parlez-nous justement de ces différentes périodes dans la carrière de l'artiste, par quoi a-t-il commencé et comment cela a évolué dans le temps ? – Alors, Mohamed Chebara d'abord est un architecte d'intérieur de formation, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il a embrassé une carrière artistique très large et a touché à plusieurs formes d'expression au cours de sa vie. Il y a le travail qui a été fait au niveau du design de l'aménagement d'intérieur au cours des années 60-70 et plus tard aussi. Il y a le travail au niveau des arts graphiques, notamment lors de sa collaboration avec la revue Souffle. Il a conçu plusieurs affiches qui ont été publiées dans cette revue. Il y a le travail aussi au niveau de la sculpture, qui a accompagné le travail du peintre. Et puis, il y a toutes les autres formes d'expression auxquelles il a touché, mais que nous n'avons pas pu montrer dans leur intégralité dans cette exposition. – C'est effectivement un itinéraire remarquable, toute une vie vouée à l'art que la Fondation CDG retrace donc à travers cette exposition, mais aussi à travers un ouvrage, un livre dédié à l'artiste. Parlez-nous de cet ouvrage. – Alors justement, nous avons, dans cet ouvrage, qui n'est pas uniquement un simple catalogue, c'est réellement un ouvrage d'art, qui a été conçu de manière assez élaborée, dans le sens où nous avons cherché, justement dans cet ouvrage, à montrer toutes les facettes que nous n'avons pas pu montrer dans l'exposition. – Notamment le travail au niveau de l'architecture d'intérieur, de l'espace urbain, les intégrations urbaines, et le travail au niveau des métiers d'art. Alors l'ouvrage comporte des textes signés par Mohamed Chbara, dont certains sont publiés pour la première fois. Il comporte aussi des textes d'auteurs, d'artistes et de critiques d'art, parmi les témoignages qui se trouvent dans cet ouvrage. On retrouve des témoignages de compagnons de route de Mohamed Chbara. – Justement, vous parliez de témoignages, de l'avis de toute la communauté des arts marocaine. Mohamed Chbara n'était pas seulement un artiste peintre, c'était un pédagogue, un militant. Donc comment décririez-vous l'héritage qu'a laissé Mohamed Chbara à la scène artistique marocaine ? – Alors l'héritage de Mohamed Chbara au niveau de la scène artistique marocaine est très vaste, il est immense. D'abord, c'est quelqu'un qui, grâce à son travail personnel au niveau déjà de la pratique picturale, a fait accéder l'art marocain à la modernité, d'une part. Ensuite, Mohamed Chbara a eu de particuliers qu'il a théorisé, écrit et analysé le mouvement plastique marocain moderne. Donc il a pu documenter des événements historiques dans l'art moderne marocain qui servent aujourd'hui de support pour les chercheurs, les experts et les personnes qui s'intéressent à la question de l'art contemporain et de l'art moderne marocain. Ensuite, en tant que pédagogue, il a travaillé pendant de nombreuses décennies à former plusieurs générations d'artistes et aussi des architectes, puisqu'il a enseigné longtemps à l'éco-nationale d'architecture. Donc il a ouvert une fenêtre sur l'art à plusieurs générations d'architectes et de futurs artistes aussi. Cela a certainement dû vous marquer en grandissant. C'était comment de grandir aux côtés d'un artiste comme Mohamed Chabat aux multiples facettes ? Alors je pense que grandir à côté d'un artiste est une chance inouïe, parce que ce sont des gens dotés d'une sensibilité infinie qui sont extrêmement aimants, extrêmement généreux, bien vieillants, à l'écoute. Mohamed Chabat était une personnalité très charismatique et son travail en tant qu'artiste, son engagement en tant que militant, toutes ces choses ont imprégné mon enfance et marqué certainement un certain nombre de positions et de façons d'être qu'on retrouve chez moi aujourd'hui. – Donc une dernière question, l'exposition Hommage à Mohamed Chabat se poursuit au sein de la Fondation CDG. Des questions pratiques à nous donner pour les téléspectateurs qui souhaiteraient visiter l'exposition ? – Alors oui, l'exposition reste ouverte jusqu'au 24 mars. On peut la voir, je pense que c'est ouvert du mardi au samedi de 13h à 20h. Et pour plus d'informations, il faut se rendre sur le site de la Fondation CDG. – Merci Madame Chabat d'avoir accepté notre invitation. – Je suis moi qui vous remercie. – Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture. Excellente suite des programmes sur Médien TV. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –